Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 6ème épisode de mon let's play sur le jeu Bannist. Un petit let's play posé, même si c'est parfois un petit peu délicat. Par exemple ici, toujours mon problème qui n'a pas changé depuis le dernier épisode, c'est le problème de les renouvellements des générations. Au début, j'avais beaucoup d'enfants et maintenant je n'en ai plus du tout. Alors, donc là on a un laborer qui vient d'arriver, qui va devenir un builder. Donc par contre, ils sont adultes quand ? Linsley, à quel âge ? A 17 ans ? D'accord, ils sont adultes à 17 ans. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? T'as besoin de ressources ? Alors, il va falloir m'expliquer parce qu'en fait, ils ne font pas tous le même boulot, c'est très bizarre. Voilà, ça y est, donc là, de nouveaux occupants. Ouh là, 51 et 35 ans, c'est bizarre quand même comme relation, surtout que c'est la femme qui a 51 ans. Il y a des relations un peu bizarres. Allez, donc là, il n'y a plus assez de close, enfin de leaser. C'est pour ça qu'on va mettre un nouveau hunter. Il faudrait que je fasse d'ailleurs plus de hunter. Donc des students, j'ai qui en tant que student ? On peut le voir, on est d'accord. Il faut que je les trouve. Donc on a un student de 14 ans, bientôt. On a un student de 11 ans. J'espère bientôt de nouveaux enfants. Ce serait assez important. J'espère que je monte un petit peu la limite de ressources, de nourriture. Parce qu'ils arrivent au bout. Alors. Il me faudrait un nouveau. Un nouveau truc de chasse. Qu'on va le poser par ici. Je pense que par ici, c'est bien. Mais le problème, c'est toujours attendre qu'on ait des nouveaux students. C'est ça qu'on va accélérer un peu le temps. On va bientôt passer à la dixième année. Ça y est. On est à la dixième année. Donc on avait un 14 ans. Oui, toujours un 14 ans. C'est Roberta d'ailleurs. Oula. Oula. Storage for produce good in... Quoi les deux ? Oh la vache. En fait, c'est toute la bouffe. J'en ai énormément. Ok. Donc storage, il faut que j'en... Il faut que j'en rajoute. Toc, on va mettre un ici. Bon, par contre, ça va me demander pas mal de gengents. Oui, je sais que je suis au maximum des capacités. Alors. Alors, alors, il faudrait vraiment que notre Roberta devienne adulte parce que là, j'ai vraiment besoin de nous. Parce que je ne peux pas en enlever de certains groupes. Ils sont trop utiles. Il faut vraiment qu'il y en ait qui devienne plus... Plus jeunes. Enfin, qui arrivent. Oui, je sais que c'est Neal Capacity. Mais même ça, c'est Neal Capacity. Allez. On va vous inquiéter pas. Roberta arrive. Elle devient bientôt un adulte. N'empêche, atteindre l'essence, c'est quand même pas si facile que ça. Vous voyez, là, mon gros problème, c'est la... Le changement de... De comment ça s'appelle ? Zut. Je vais y arriver. C'est le changement de génération. Alors que ça ne devrait pas. J'aurais dû faire plus de maisons à rapprocher. Allez, va bientôt l'être. Donc, on est en plein été. Donc, il y a un nouveau student qui est arrivé. Allez, il y a beaucoup de choses à faire. T'as 17 ans, normalement. C'est bon. Ah, mais je n'avais même pas capté. T'as un mec, en plus. Ça y est. C'est suffisamment âgé. Builder. C'est un mec qui s'appelle Roberta. Encore Robert. Ça existe même en anglais. Mais Roberta, pour un mec ? Bizarre. Oh, pfff. Benny the Forester died of old age. Bon, bah, ça y est. Troisième mort. Donc, Benny est mort de... La vieillesse. C'est un peu emmerdant. C'est surtout qu'il est mort, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de me construire d'abord ? Ça. Ouais. On commence déjà à avoir un petit paquet de morts. Donc, il va devenir impératif qu'on change un petit peu nos... Nos générations. Voilà, je vais y arriver. Là, ça ne bouge pas. Ici, c'est bientôt fini. Ça y est, ça c'est fait. Alors, le storage aussi, ça va être important. Ouh là, j'ai même plus de place. Là ! J'ai plus de place ici pour les stockpiles, quoi. Alors, un stockpile. Un stockpile, un stockpile, c'est où ? Ah oui, c'est par là. On va faire un gros stockpile. Même deux gros stockpiles. Encore un... Alors, cette aussi, c'est un hunter. On n'a déjà pas beaucoup de hunters. Mais si en plus, ils sont en train de clamser de vieillesse tout le temps, ça ne va pas être cool. Donc là, il faut que je remplace Hunter, plutôt. Donc, on a une naissance. J'ai envie de dire heureusement, parce que là, on a tous les mecs qui viennent de crever de vieillesse. Il faut que je passe de l'autre côté et que j'installe quelque chose de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est parti. J'espère qu'ils vont arriver à faire ce pont correctement. Ça y est. Donc là, on a la base. Je vais augmenter la limite, parce que là, on est vraiment super élevé. Hop, 20 000. 20 000 de nourriture. Vous savez, de quoi faire ? Vous savez, largement de quoi faire. Maintenant, la question est, où sont mes students ? Il y en a un student à 13 ans. Il pourrait faire plus d'enfants, quand même, parce que là, 70 ans ! Il y a un Pékin avec 70 ans, quoi. Et c'est le teacher. Bon, c'est une Pékin, d'ailleurs. Ah, nouvel adulte. Je travaille en tant que constructeur. J'ai quand même eu encore deux morts dans cet épisode. Et j'espère avoir plus de naissances, parce que sinon, ça va être la galère pour atteindre des 100... des 100 individus. Ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Construis-moi ce pont. Une fois que ça sera fait, on pourra passer de l'autre côté et commencer à placer un bon paquet de maisons. Voilà. On va pouvoir commencer à placer ces maisons. C'est parti. Trois maisons. Je pense qu'avec au moins trois maisons, on devrait relancer un petit peu. Faut que j'en laisse ça à la construction, en fait. Vu que là, j'ai suffisamment de ressources pour construire assez souvent, faut que j'en laisse ça à la construction. Plutôt que d'attendre. On va en laisser un. Donc là, ils sont en train d'enlever les trucs qu'il y a dessus. Voilà. Oh, encore un mort. Une morte vieillesse. Ah ah. Donc là, on a deux laborers. On va pouvoir remplacer ceux qui sont mortes vieillesse. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors vous, avant de faire quoi que ce soit, vous faites des enfants, s'il vous plaît. Je commence à vraiment être à court. Là, il ne reste plus que deux enfants. Enfin, un student et un enfant. Donc là, c'est la grosse, grosse galère à ce niveau-là. Et il change de métier comme ça. Ok. On va même pouvoir faire une nouvelle maison. On va en faire plein. Quitte à ce qu'elle soit un peu vide. Il faut surtout plein de futurs enfants. Ah, voilà. Donc là, une naissance. Bon, ce n'est pas ici. Ce n'est pas très grave. Là, il doit y avoir des naissances aussi. Ok, on commence à relancer le truc. C'est très bien. C'est très, très bien. Et c'est hyper important. Ah là, un nouveau. Un nouveau petit gamin. C'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement ce qu'il me faut. Parce que là, on a du mal à passer la barre des 42 habitants de la ville. Avec six nouvelles maisons. Ah, voilà. Cinq. On est à 43. En plus, il est fort possible qu'on en ait encore. C'est assez génial. Une fois qu'on a les ressources et le nombre de personnes nécessaires, ça passe très bien. En plus, on aura plein de laborers en même temps. Donc, il faudra bien préparer des maisons, tout ça. 21 et 12 ans. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Alors. Ouais, encore un gosse. C'est génial. J'ai cru qu'il n'y avait même plus assez d'habitants pour pouvoir occuper cette maison. Non, mais ça va très bien pour l'instant. Ça va très, très bien. On va même pouvoir faire une taverne. Ok, il y en a un qui est mort. Non, ça ne va pas très bien du loup. Blunders. Blunders qui était un farmer. Bah, finalement, je ne vais plus avoir de farmer du tout, moi. Toc. Du coup, je n'ai plus de construction à faire, donc ça va bien. Par contre, par contre, mais... Là, j'ai six nouveaux enfants. J'aimerais... 74 ans. Où sont mes students ? J'en ai un 12 ans. J'en ai qu'un seul et il est à 12 ans. Oh la vache. Ok, on est à 7 enfants. On va commencer à pouvoir tout enlever. Par contre, ça va être une génération qui va mourir tous au même... Enfin, ils vont mourir à peu près tous au même moment. Donc, ça va être la galère. Il faudra faire avec. Ah, voilà. 8. C'est très bien. Si vous pouvez faire 3 enfants par personne, ça serait génial. Ça serait génial. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Donc là, on est à 9 enfants. C'est encore mieux que ce que je pensais. Mais par contre, on va avoir plein de morts. Là, il se sentait un. On a des 74. Pas sûr qu'on ait des 80 ans, mais ça va pas tarder. Voilà. On a eu 2 morts, là. 2 morts d'un coup. Et je peux pas les remplacer. Non. Ils sont morts où ? Et un en gather et un en forester. Bon. On va attendre. Ça m'embête, mais on va attendre. On va attendre. Doucement. C'est pas facile. Oh non ! C'est quoi cet épisode où tout le monde est en train de mourir ? C'est toi aussi, c'est qui qui est mort ? C'était un herboriste. Ok, j'ai vraiment besoin de nouveaux arrivants. Voilà, limite, je disable les students. On va faire ça. un peu de travail. On va bientôt avoir des students qui vont arriver. Pas tout de suite, en fait. Alors, toi, t'étais pas toute seule, hein, avant. Je sais pas, il est mort, ton mari ? J'ai 9 tombes. Ça fait déjà 9 morts, quand même. 9 morts en 2 épisodes, en fait, c'est beaucoup. C'est genre méga beaucoup. On va attendre. Je vais le disable, parce que sinon, on n'aura jamais nos nouveaux laborers. Il faut clairement que je remplace ceux qui viennent de nous quitter. Parce que sinon, ça va pas être possible. D'ailleurs, 4 maisons supplémentaires. Allez, soyons fous. On a de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a, toi ? T'as pas de travail, toi ? T'es quoi, t'es teacher ? Ah bah oui, forcément, teacher. Ok, on a encore un mort. Oui, teacher, on va descendre. Donc, c'était un gather. On va mettre un builder. Ouh, c'est la galère. C'est la galère, mais ça fait 20 minutes, donc on va arrêter là cet épisode. Un épisode, on a eu 8 morts. 8 saloperies de morts, quoi. Ah la vache ! C'est pour ça qu'il faut apparemment que je renouvelle les générations parce que là, c'est la galère. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Salut à tous !